Coucou les amis, c'est Céline, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois d'octobre, signe par signe. On va aller voir ensemble tout de suite ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre, les points positifs, les points négatifs, un petit peu vers quoi on chemine, et surtout les conseils que les oracles vont vous donner pour ce mois d'octobre, les outils nécessaires pour que vous puissiez avancer sereinement sur ce mois d'octobre. Octobre est un mois un peu particulier, fête des morts avec Halloween, etc. Donc vous allez voir qu'une déco un petit peu spéciale qui vous attend. Chers amis arachnophobes, ne fenez pas regarder la vidéo. Bref, vous allez voir, c'est une déco un petit peu sympa, j'ai voulu changer un petit peu. Je vous rappelle néanmoins que ce tirage reste général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, et que rien ne remplace une consultation privée, puisque vraiment c'est quelque chose qui vous est destiné. Ici, je parle au plus grand nombre, donc c'est difficile d'impacter chaque personne, puisque on ne vit pas les mêmes choses au même moment, tout simplement. Donc ça c'est une première chose. Donc si le tirage, par exemple des balances ou des béliers, machin, ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, pour avoir un complément d'informations. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants pour la vidéo de vos énergies. Coucou les amis, il nous reste encore 4 signes à effectuer. On va tout de suite aller mélanger, on va regarder quel signe va être fait. Je suis désolée, je prends du retard, mais comme j'expliquais sur la vidéo de ce matin, là que j'ai posté des balances, je suis en plein de travaux chez moi, et c'est un petit peu compliqué de conjuguer tout, les consultations, les tirages YouTube et tout ça. S'il n'y a pas la même déco que sur les autres vidéos, j'en suis désolée. Réclamation auprès de Mademoiselle Salem qui a cassé le gros chat qui était sur le côté, et réclamation auprès de Mademoiselle Nairobi qui a mangé toutes les petites araignées, qui les a ravagées. En même temps, c'est un bébé, c'est un petit chaton. Donc il y a une rescapée araignée de la déco d'Halloween. Je suis désolée. Et oui, et la petite poupée vaudou aussi, elle a pris un petit peu cher. Donc il faudra que j'aille en racheter une. Allez, c'est parti. Alors quel signe ? Quel signe ? Allez, celui-là. Donc là, ce sera le signe des poissons, mes amis. On va aller travailler avec votre signe. Allez, le signe des poissons. Hop là, ma petite araignée. Voilà. Tu vas nous servir. Allez, c'est parti. Les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Ascendant poisson, lune en poisson. Pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis ? Allez, on y va. Hop. L'énergie principale ou sur ce que vous devez travailler. Alors ici, on nous dit souris à la vie. Alors peut-être que sur le mois d'octobre, on va vous demander, pardon, d'avoir un peu plus de gratitude, de sourire un peu plus, de ne pas rentrer dans une énergie négative. On va vous demander tout simplement de sourire parce que la vie, elle est belle, elle est là, elle est fraîche, la vie. Allez, c'est parti avec le 77 pour mes amis poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois d'octobre 2020 ? Allez, quelle énergie va nous parler pour ce mois d'octobre ? Et la première carte que l'on a, c'est la carte du cadeau de la vie, du fait de se voiler la face. Peut-être que vous vous voilez la face sur des opportunités que la vie, elle vous envoie et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de sourire à la vie. Et ici, on voit qu'il faut couper, qu'il faut lâcher, qu'il faut trancher une situation. Ici, avec la carte du H, on pourrait vous parler d'une certaine harmonie qui pourrait être retrouvée en mettant un terme à une situation, en mettant un terme à quelque chose que vous ne voulez pas voir. Ici, on vous parle aussi de la carte du manque, de la frustration. J'ai la sensation pour vous là, mes chers amis poissons, qu'au centre de votre tirage, ici, on a mort et résurrection. On nous demande de couper quelque chose pour renaître. On vous demande ici, avec la carte, la déciso, de mettre un terme à quelque chose, de couper, peut-être de vous couper de certaines personnes ou de certaines situations, peut-être possiblement même de donner des nouvelles à quelqu'un, d'accord ? Peut-être auprès d'un homme. On vous dit que c'est une belle opportunité de la vie. Mais en tout cas, couper avec cette tristesse, couper avec ce lien de négativité, ce lien de manque. On vous parle aussi d'une énergie féminine qui va dans le sens de l'élévation. Je pense que, vraiment, ici, vous devez mettre un terme à quelque chose et vous êtes protégé. Et il faut arrêter de vous voiler la face sur cette situation, sur le fait de ne pas vouloir avancer. Vraiment, cette opportunité, elle va vous permettre de peut-être ouvrir les yeux, mais aussi de trouver cette belle harmonie qu'il y a de caché au fond de vous. Allez, on va aller tout de suite voir avec le tarot qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois d'octobre. Allez, parce que là, on voit, on met fin, on met fin à des nouvelles, on coupe par rapport aux nouvelles. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'on met un terme à quelque chose sur le mois d'octobre pour vous. La première carte, on a la carte de l'impératrice. Ici, la carte de l'impératrice qui est la maman du tarot, quelque part, qui nous parle aussi de fécondité. C'est comme s'il y avait la possibilité d'être plus avec amour, plus de choses pour vous dans la vie. C'est vraiment une énergie féconde, l'énergie de l'impératrice. C'est cet amour maternel, cet amour inconditionnel, quelque part. C'est comme si vous deviez vous remplir d'amour, la vie, elle vient vous remplir d'amour. C'est un petit peu ça, moi, cette énergie. On a l'énergie du 4 de Pentacle. Alors, celle-ci, elle est un petit peu plus sombre, mais quelque part, ça se rejoint. Parce que c'est comme si on vous disait, ici, vous avez une certaine abondance avec la pérentrice. Comme je vous disais, il y a cette notion de... Pas de naissance, mais comme je vous disais, d'un amour, d'être rempli d'amour, enfin, voilà, de remplir votre cœur d'amour. Mais le 4 de Pentacle, lui, c'est... On vous dit que vous n'avez aucune raison de vous accrocher à des biens matériels. Peut-être que, en fait, vous avez des choses et vous avez peur de les perdre. Il y a vraiment cette énergie-là. Et après, on a le 9 de Bâton. Et le 9 de Bâton, c'est cette énergie-là qui vient vous dire qu'il va falloir faire preuve de persévérance parce que vos amis sont à côté de vous. Et en plus, en dos de deck, on a la carte du 7 de coupe qui, elle, elle va nous parler d'avoir le choix. En tout cas, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs choses qui se présentent devant vous. Il va falloir savoir ce que vous voulez vraiment. D'accord ? On a beaucoup de choses. Maintenant, on... C'est comme si vous étiez fécond, mais que vous ne vouliez pas trop partager vos richesses et que, en plus de ça, là, ce n'est pas ce qu'on vous conseille de faire. Sur le mois d'octobre, on vous dit qu'il va falloir un petit peu être fécond. Et pour être fécond, il va falloir un petit peu partager ses richesses, pas avoir peur du manque aussi. Il y a vraiment cette sensation de la peur du manque. Et aussi, surtout, le 9 de bâton, comme je vous disais, il y a cette énergie de... Que s'il va falloir persévérer dans votre démarche, donc peut-être persévérer dans le fait de couper un lien, peut-être que ce lien, vous êtes en train de le garder parce que vous avez peur de le perdre, mais c'est quelque chose que vous devez laisser aller. Parce que, là, on vous dit, faites preuve de persévérance parce qu'il faut lâcher un petit peu, quoi. Il faut lâcher. Et il faut laisser un petit peu tomber certaines choses. Et le 7 des coupes, c'est... Vous allez lâcher quelque chose, mais vous avez l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus symbolique et de plus significatif pour vous. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le mois d'octobre, les amis poissons. Alors, première carte, on a l'ouverture, la destinée. Et voyez, il y a encore cette énergie de je me protège. Alors, ici, on a la protection, ici, la protection, et ici, le 4 de Pentacle, c'est un peu ça. C'est un peu, je garde pour moi, je ne veux pas partager, je garde, j'ai peur de perdre ce que j'ai déjà acquis. Donc, et comme l'impératrice, quelque part, cette fécondité-là, cette énergie féconde, là, on a l'ouverture. On a l'ouverture qui est là. On a le cadeau de la vie, encore une fois. Les mains qui sont tendues vers nous, l'opportunité de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir travailler sur son fort intérieur, de pouvoir, enfin, concrétiser certains projets ou certains rêves aussi, j'ai vraiment l'impression. Mais pour ça, il va falloir mettre un terme à quelque chose. Mettre un terme parce que on a encore cette énergie, là, de l'examen, où il y a une belle opportunité, des mains qui sont tendues vers vous, et l'opportunité avec l'examen, vous voyez sur cette carte, les examens sont finis, ils sont passés, les étudiants ont eu leur diplôme. On arrive à la fin d'un cycle où on vous demande de vous exprimer, de parler, de dire les choses, d'arrêter de vous protéger et enfin, de dire ce qu'il y a au fond de vous. Avec la maison, pour moi, c'est le fort intérieur. Attention, néanmoins, à ne pas trop vous projeter dans des choses qui seraient improbables et qui pourraient éventuellement vous créer ce manque parce que vous êtes peut-être dans la projection et peut-être pas dans la réalité des choses. Et on vous annonce encore, il y a encore cette notion de protection. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais il y a cette notion d'enfermement qui rappelle un peu cette carte du manque. C'est comme si vous avez les opportunités, vous avez la possibilité, encore une fois, avec ce set de coupe qui est là, vous avez les opportunités de choisir, vous avez plein de choses qui viennent vers vous, mais vous vous protégez, vous êtes dans un espèce d'enfermement, un espèce de manque que rien n'arrive à combler. J'ai vraiment cette sensation qui est très très forte. Donc là, sur Octobre, il va falloir sourire à la vie, vous dire que quand même, c'est déjà beaucoup ce que vous avez, être dans une sorte de gratitude. On l'évoquait au tout début quand on a pris la première carte d'être dans une sorte de gratitude parce que je pense que vous n'ouvrez pas bien les yeux sur ce que vous possédez déjà, mes amis poissons. Allez, on va aller voir avec le maillot de Irène Rust, le maillot qui est dispo sur son site, Irène Rust. Allez, on y va. La maison, on nous parle encore de ce fort intérieur. Qu'est-ce qui se passe ? Eh oui, on doit faire une croix, on doit faire le deuil sur quelque chose, on doit couper quelque chose par rapport à notre façon d'agir, par rapport à notre façon de faire, peut-être par rapport au silence que l'on a, c'est-à-dire que peut-être on n'exprime pas assez, peut-être qu'il est temps d'exprimer ce que vous avez au fond de vous, il est temps d'exprimer ce qui vous fait du mal ou en tout cas vers quoi vous voulez aller tout simplement. On vous dit qu'ici, il va falloir retrouver un certain équilibre, on a la notion de la balance et la notion de l'équilibre. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une décision. La balance pour moi elle me fait penser à la justice et à cette notion de trancher quelque chose pour pouvoir être dans une certaine prise de position. Là on voit qu'il y a le silence, la découverte et la balance. Pour moi c'est on se terre dans un silence et à un moment donné on va comprendre et avec la découverte on va visionner, on va voir et on saura qu'il est temps d'agir, il est temps de décider, il est temps de trancher parce qu'on découvre peut-être certaines choses liées à notre passé éventuellement ou alors on découvre qu'à l'intérieur de soi, le retour sur soi, on fait un travail intérieur et on est capable d'avancer et de décider et de trancher les choses. On va aller voir du côté professionnel les amis pour voir ce qui se passe pour vous dans le domaine professionnel. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les poissons dans le domaine professionnel ? Qu'est-ce qui se passe pour les poissons au niveau professionnel ? J'ai l'impression là les poissons il faut lâcher quelque chose, il faut lâcher une vieille habitude. Alors il y a les énergies de la pleine lune qui viennent un petit peu libérer tout ça, toute cette frustration, toute cette colère que l'on a en nous. Le 1er octobre il y a cette pleine lune peut-être qui va vous permettre d'avancer. Alors au niveau professionnel pour les poissons on parle de commerce ici en d'autres decks on parle d'un événement imprévu d'un défi de burn-out alors le burn-out il ne me fait pas enfin en tout cas je ne suis pas surprise de le voir apparaître surtout avec les événements imprévus parce qu'on a cette carte on avait cette carte de l'enfermement avec l'oral des miroirs on a cette carte du manque il y a vraiment une notion où on doit laisser quelque chose derrière nous mais comme vous êtes en train de vous accrocher à un passé ou quelque chose qui vous frustre une situation une personne comme une espèce de boulet que vous traînez et bien vous n'arrivez pas à avancer. Et là vous voyez on avait plusieurs fois la notion aussi de la protection et là on vous parle de guide le guide des traversées c'est comme si l'univers il va se mettre sur votre chemin et il va essayer de vous guider en vous disant c'est ça la bonne voie pour toi quitte ce burn out quitte tout ça et il va vous envoyer des événements forcément assez difficiles mais si il vous envoie des événements difficiles c'est que vous êtes capable de les gérer capable de les maîtriser et ça doit vous faire comprendre quelque chose généralement quand on vit un événement qu'il soit positif ou négatif c'est pour nous faire comprendre des choses et quand on vit quelque chose de négatif c'est qu'on doit être assez fort pour pouvoir en tout cas aller de l'avant ça nous permet d'apprendre des leçons c'est jamais un échec c'est surtout pour apprendre des leçons ça se peut que vous travailliez dans le domaine du commerce ici et vous voyez encore cette carte la protection on est vraiment très protégé l'univers nous demande vraiment d'ouvrir les yeux peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose et que l'événement a prévu alors j'ai cette sensation peut-être qu'il y en a qui vont se lancer dans un travail indépendant mais que l'événement a prévu ce serait du retard des choses qui sont retardées et pour le coup ça vous déprime ça vous frustre un petit peu ou peut-être une promotion qui est retardée aussi pour certains poissons et pour le coup ça casse les pieds voilà allez on va aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on a les animaux les heures miroir et la ville alors pour moi en plus on nous demande d'être patient encore une fois je vous parlais de retard là on va nous demander d'être patient dans le domaine professionnel d'être humble d'être doux d'être aimant alors la carte des animaux moi elle me fait penser soit vous êtes dans un domaine où vous travaillez avec les animaux d'accord mais avec les animaux et les chiffres moi ça peut me faire penser à cette notion de recevoir des signes par le biais d'animal totem par le biais d'heures miroir avec les chiffres on est vraiment dans le fait de recevoir des symboliques d'accord ici on a la ville qui nous parle pour moi de mouvements qui nous parle de popularité en tout cas de quelque chose qui nous lie à du monde voilà on est vraiment dans une énergie où il y a beaucoup de monde peut-être une grosse entreprise pour certains peut-être aussi de vous faire connaître d'aller à la découverte mais peut-être qu'on vous envoie des signes où il va falloir être patient et que vous ne pouvez pas tout de suite grimper avoir votre building être sur surconnu enfin surconnu ça ne se dit pas mais en tout cas voyez le principe c'est vous ne pouvez pas atteindre pour le moment des sommets les choses sont retardées on vous envoie des signes on vous envoie des choses à travailler avant d'arriver à ce stade allez on va aller voir le domaine amoureux alors je vous fais un petit tirage général sur l'amour mais je vous fais une petite vidéo tout de suite après celle-ci concernant les couples et les célibataires et les triangulaires allez au niveau sentimental général pour les poissons qu'est-ce qui se passe on a de l'inconstance dans une union alors ça pourrait être envers votre dans votre couple ou envers quelqu'un d'autre on a le retour de quelqu'un le retour d'une emprise peut-être et on a de la trahison et on est dans un parcours de flammes jumelles une inconstance par rapport à un retour de la trahison j'ai l'impression que ici dans le couple pour les couples il y a des belles déclarations il y a l'envie de revenir en arrière peut-être qu'il y a eu une trahison peut-être que voilà mais c'est inconstant un coup c'est je t'aime un coup je ne t'aime pas etc peut-être que pour ceux qui sont célibataires ça nous parlera plus d'une triangulaire on est engagé mais pas vraiment on est dans le retour de quelqu'un mais qui est plus de l'ordre de l'emprise parce qu'en fait on sait que c'est quelqu'un de mauvais pour nous voilà des liens de flammes jumelles c'est jamais facile à vivre on est quand même peut-être sous une emprise parce que c'est c'est magnétique c'est c'est la flamme jumelle ça donne envie d'aller l'un vers l'autre mais j'ai la sensation encore une fois que c'est un retour et que ça va recommencer en fait c'est un éternel recommencement c'est une inconstance perpétuelle pour moi ça ne matche pas là sur le mois d'octobre je pense qu'il y a beaucoup de difficultés il y a beaucoup de hauts il y a beaucoup de bas un jour ça va être très je t'aime mon amour t'es la femme de ma vie l'homme de ma vie et le lendemain ça sera tout l'inverse une sorte de relation assez bizarre allez on va aller voir avec la métis love on nous parle d'un amour du temps on nous parle de l'été on nous parle encore de ruse et de malhonnêteté de stabilité et de faire des choix et ici de solitude et d'isolement j'ai la sensation que malgré qu'il y a beaucoup d'amour vous prenez le temps d'aller vers quelqu'un parce qu'en fait vous voyez que vous vous avez envie d'une certaine stabilité d'une relation détendue harmonieuse il va falloir faire un choix parce que si vous voulez vous diriger vers ça il va falloir vous éloigner d'une personne qui est rusée d'une personne qui est malhonnête même si vous l'aimez cette personne il va falloir trancher et décider de ce que vous voulez vraiment dans la vie prenez votre temps prenez un moment d'introspection pour savoir vraiment vers quoi vous allez mais je pense vraiment qu'à un moment donné il va falloir trancher et décider parce que vous allez vous sentir un peu frustré allez et bien elle a sauté le message des portes de l'intuition l'égarement ne cherchez pas de réponse avec votre mental seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider effectivement c'est ce que je viens de vous dire si vous sentez qu'il y a une personne qui est malhonnête qui est rusée qui vous trahit qui n'est pas forcément une bonne personne il va falloir faire des choix et ces choix je pense qu'il ne faudra même pas chercher à répondre avec votre mental c'est suivez ce que vous ressentez au fond de vous si vous sentez que c'est une personne qui est tout le temps en train de vous tromper que c'est une personne qui vous a tellement manqué éloignez-vous tout simplement ne restez pas avec ce genre de personnes c'est vraiment vraiment pas bon il y a tellement de personnes sur terre tellement de belles personnes que je vous conseille en tout cas de ne pas perdre votre temps avec des personnes comme ça voilà mes chers amis poissons je vous fais des gros bisous j'espère que ce tirage vous aura fait avancer pour le mois d'octobre n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et moi je vous retrouve très très vite bye bye